C'est l'avis de Marius Mouwonga, c'est son avis, c'est son point de vue. Chacun d'entre nous, nous avons la manière d'aborder un sujet. Aujourd'hui, rien qu'avoir l'aura à la radio Top Congo, je demande aux uns aux autres quand même de tempérer. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui qui a l'une des premières voix de cette République qui n'est pas professionnelle. C'est un manque de professionnalisme aussi entre nous, entre confrères. On peut être professionnel et ne pas être à la hauteur d'une certaine tâche ou d'une certaine mission. C'est arrivé plusieurs fois. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de nos... Est-ce qu'être professionnel nous exempte de tout réproche ? Là, c'est quand même fort. Vous savez, quand le chef de l'État ou même ses services de communication acceptent que ce soit M. Christian Loussakoueno avec le vieux Wamba, je crois, qui est à Bruxelles, vous devons qu'il le fasse. Donc, vous connaissez la pertinence. Je connais la pertinence. On devrait laisser couler les choses. Vous savez, j'ai suivi également Marius en interview avec le chef de l'État. Il y a à dire, mais je ne vais pas le dire sur un plateau. Je pourrais le dire si on se retrouve en face, à côté. Je vous dirais, après moi, rien ne semble changer parce que nous avions bien réfléchi sur la chose et avons touché tous les points qu'il fallait toucher. J'aimerais vraiment vous dire, fier en vous gardant en face, que nous avions... J'ai donné le meilleur de moi-même sur les moyens qui ont manqué. Si les moyens avaient été suffisamment donnés, je crois que la presse aurait pu connaître vraiment quelque chose de grand. Comment expliquez-vous que pour la communication d'une institution aussi importante et prestigieuse que le président de la République, on n'arrive pas à y mettre autant de moyens pour que vous fassiez votre travail comme vous le méritez ? Vous savez, c'est malheureux à dire, mais si je devrais donner un chiffre, j'ai fait 24 mois à la tête de la presse présidentielle, j'ai touché 11 fois mes frais de fonctionnement et pendant 13 autres mois, j'ai dû me débrouiller. Ce n'est pas possible ? C'est ce qui a été le cas. A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Il sentait couler dans ses veines toute la sanie des rêves impuissants et des appétences fécondes et sur son échine s'apaisantait le fardeau de la résignation et de la timidité. C'est par cette maxime de Victor Hugo, mesdames et messieurs, que nous allons ouvrir ce numéro de magazine Politicon, qui revient sur l'actu. Et voilà, le menu est garni avec un invité aussi spécial que vous aurez à le découvrir dans une fraction de seconde. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde, à travers les 26 provinces et des milliers aussi à vous abonner chaque jour. Nous vous remercions énormément de votre soutien et de votre apport à cette chaîne Politicon RDC, la force du détail. L'invité de ce jour est un personnage ou l'un des personnages le plus remarquable et l'une des figures de cette profession que nous aimons autant. Nous avons ainsi l'honneur ou le privilège de recevoir ce soir Abraham Loakabuanga, un visage qui n'est plus à présenter, directeur, ancien directeur de la presse présidentielle. Il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venu. Merci de l'honneur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'irais à quatre épingles. Je crois que les Congolais aiment bien voir ça. À Mounieré, quelle est la symbolique frappante de Mounieré ? À l'image de la cotation d'un verset biblique qui dit qu'on doit être revêtu du casque du salut, je crois que ce Mounieré symbolise ce qu'a été l'un des habits préférés du sphinx, héros national. Lider Maximo. Lider Maximo, Moulankuasa, Etienne Tissékédi, s'il faut le citer, Mouamou Moumba, qui, par ce Mounieré, s'habilla à l'encontre du chef de l'État de l'époque, le dictateur maréchal Mouboutou, qui était habitué à porter une toque de léopard. Léopard. Mais je reviens sur l'aspect de l'identité ou de l'identification, car la Bible va plus loin, elle demande à ce que chaque femme soit revêtue. Une épouse, lorsqu'elle rentre dans le lieu saint, soit revêtue d'une marque qui montre à qui elle appartient. Donc, aujourd'hui, porter un Mounieré en RDC doit être le symbole qui caractérise les personnes qui ont accepté un combat. Après le Mounieré à traverser les générations, c'est devenu un symbole de lutte démocratique. Aujourd'hui, de lutte démocratique, oui, mais d'une victoire sur la tyrannie, sur le despotisme, sur la mauvaise gouvernance. Et nous en sommes au deuxième mandat. Nous espérons que nous ferons bien mieux que ce qui s'est passé pendant le premier mandat. La bravo, la commande est restée inaudible. Pas d'interview, pas d'émission. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez en pleine hibernation et maintenant vous sortez de votre tanière. Non, je crois que j'avais juste changé de modèle de communication. Je suis devenu éditeur de magazines, si vous me permettez, je vais vous en montrer un, qui est là pour nos téléspectateurs, UDPS Viva, qui est distribué gratuitement. Et un autre qui s'appelle Émergence Magazine, qui sort quatre fois le mois. Là, il est un peu plus étoffé. Nous parlons des activités du chef de l'État et nous essayons de démontrer les aspects positifs de cette action. Est-ce que vous n'agez pas contre-courant avec ce qui se passe au niveau de la presse présidentielle aujourd'hui ? Vous communiquez sous les actions du chef d'État alors qu'il y a un service des communications et des presses présidentielles qui doivent faire leur boulot ? Bon, je ne vais pas commenter là-dessus, mais étant sorti de cette maison, je sais ce dont elle avait besoin à l'époque. Je ne crois pas que les choses aient beaucoup changé en termes de ressources mises à disposition de la cellule de communication. Parce que je crois que les oeuvres du chef de l'État, si on devrait en parler, on aura besoin de plus de 365 jours. Tellement qu'elles sont nombreuses. Mais je crois qu'il y a un déficit communicationnel qui est lié à plusieurs facteurs. A l'époque, c'était les moyens qui ne nous étaient pas donnés. Je ne sais pas. Je crois qu'Éric, que je salue au passage, Nindou, souffre de la même situation que j'ai dû endurer pendant mes deux ans à la tête du service de la presse du chef de l'État. Vous avez été à la tête de la presse présidentielle, il faut préciser. Vous avez été taxé de tout le monde et votre mission a pris fin en novembre 2021, si je suis un confidèle à ma mémoire. En mars 2021. En mars 2021, votre successeur, c'est Éric Nindou, qui est à Candela Diaspora, qui n'a pas eu à combattre ou à faire le même combat que vous. En ce moment-là, lorsqu'on vous parle, on vous fait état ou mention de sa nomination, comment vous vous sentiez dans votre peau ? La première chose, c'est que je connais Éric. J'ai connu Éric lorsqu'on s'est rencontré la première fois, lorsque le leader Maximo à l'époque a reçu, nous étions dans l'opposition, Moïse Katoumbi. C'est à Bruxelles, c'est la première fois que je l'avais rencontré. Il faisait partie de l'équipe communicationnelle de Moïse Katoumbi. Et ensemble, il m'avait accordé le privilège de faire une interview de Moïse Katoumbi avec lui. Et nous avons continué à garder cette amitié, si je peux dire. Et lorsqu'il est arrivé, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'à 100% j'étais heureux. Vous savez, lorsque vous avez une vision et que vous ne l'atteignez pas parce que cela n'étant pas de votre faute, mais étant donné le fait qu'il n'y avait pas de moyens. Et je crois qu'on l'avait expliqué à l'époque que même s'ils ont changé de nom ou qu'on amenait les meilleurs communicateurs qui puissent exister dans le monde, sans leur donner les moyens, ils ne font strictement rien. Je crois malheureusement que c'est ce qui continue à se dire, vous passez aujourd'hui. Je ne crois pas que les moyens aient été mis à disposition de cette cellule de communication qui en souffre. Bon, mais Éric sait qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité ou un conseil à donner ou encore une collaboration, je ne manque pas de l'appeler ou on fait l'inverse. Parce qu'in fine, nous défendons l'image de notre chef de l'État. Si je ne le fais pas, je serai à l'encontre de cela. Et quelle est la différence entre votre équipe d'alors et celle qui vous a remplacé ? Il y a une très grande différence. Merci pour cette question, elle est essentielle. Lorsque je suis arrivé en tant que responsable de la presse présidentielle, premièrement, je n'ai pas fait de casting. Et de deux, j'ai eu une équipe qui m'a été imposée. À part ceux qui sont venus avec moi de l'UDPS. Je rappelle que c'était à l'époque du cash FCC. J'ai trouvé quelques membres de l'équipe de presse qui avaient continué de travailler pendant une dizaine d'années avec Kabila. Donc ils étaient un peu plus outillés en termes de matériel, en termes de... Parce que cette expérience vous a aussi été étudie à un moment donné ? Elle m'a beaucoup plus compliqué la vie. Parce que vous savez, quand vous passez d'une transition d'un responsable vers un autre, ce que j'ai trouvé comme collaborateur étaient des personnes qui étaient pratiquement robotisées. Nous, nous avons amené la fraîcheur, nous avons amené la démocratie, les échanges. Et je voulais créer cela. Une capolarisation, je ne la souhaitais pas. Je voulais vraiment tirer le meilleur de ceux qui étaient là. C'était difficile. Mais certains pensent que vous avez payé de votre personne, votre posture imposante. Non, je crois que c'est fort possible parce que dans le sens où, comme je le dis, cash, FCC d'un côté, nous avions maintenant nos journalistes qui étaient avec nous, ceux de l'UNC et ceux de l'UDPS, qui ne supportaient pas, et je comprends très bien, qu'ils puissent se retrouver dans une structure avec des anciens qui avaient servi Kabila. Pour eux, c'était les premières cibles. Et d'ailleurs, est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a connu autant de fiascos en termes de fuites de photos ? C'est fort possible. Parce que dès l'instant où nous avons commencé à purger, excusez-moi du terme, cette cellule, nous nous sommes améliorés et il y a eu moins de fuites. Comment voulez-vous qu'à l'époque, des personnes qui avaient passé une dizaine d'années acceptent un nouveau pouvoir venu, un pouvoir qui n'a pas fait la chasse aux sorcières, qui a laissé toutes choses continuer ? Et comment expliquer, c'est à vous qu'on incombe tout ça ? Je crois simplement parce qu'Abraham Laka Bouanga était peut-être quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de connu, de plus connu que tous ceux qui faisaient partie de ces cellules. Et je crois qu'il avait fourni un travail avant la victoire du chef de l'État. Je rappelle, j'étais porte-parole à l'UDPS, porte-parole de papa Etienne. Votre parcours est plus ou moins étrassable. Mon parcours de combattant a fait que j'étais beaucoup plus en exergue que les autres amis. Mais bon, cependant, je regrette une chose, c'est que j'espérais qu'après mon départ, les choses iraient mieux. Bon, je constate que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le ministre de la Communication que je salue au passage, son exergue Mouyaya, qui pallie aux énormités. Et la différence avec l'équipe que vous a remplacée, c'est situé à quel niveau ? Je crois qu'Éric a pu procéder à quelques ajustements. Il a amené des hommes à lui, qu'il a estimé, des hommes et des femmes, qu'il a estimé qu'il pouvait remplacer certains. Je crois que si vous suivez l'actualité, quelques-uns de vos amis et collègues ont perdu. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, mais bon, chacun a une certaine vision et une façon de voir les choses. C'est vrai que je déplore, parce que de ceux qu'Éric a retirés, il y avait certains chevaliers de la plume que j'appréciais beaucoup. Mais bon, il a fait son choix. Il a aujourd'hui une équipe qu'il contrôle totalement, dans le sens où il en a fait le casting. Et les résultats, bon... Est-ce que le dynamisme et la vision sont-ils les mêmes ? Écoutez, la vision, c'est laquelle ? C'est montrer les activités du chef de l'État. Et mieux les montrer, mieux les définir. Montrer également tout ce qu'il accomplit, tout ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. C'est vrai, le chef de l'État est la première personnalité du pays, mais bon, il a également... On doit savoir le protéger par moments. Ici, je parle du dernier flop, je l'appelle ça flop, qu'il y a eu sur le communiqué parlant de sa maladie. Je crois qu'il y a certaines choses qui, des fois, nous sommes un pays en guerre, que l'on devrait se garder au lieu de les lancer comme ça dans l'opinion. C'est difficilement consommable. Mais ils ont tous les amis que j'ai laissés, les nouveaux, tout comme les anciens. Ils savent qu'Abraham est là pour aider, parce que nous avons, in fine, comme je le dis, un seul chef d'État. Il s'appelle Félix-en-Stanat-Tiségedi-Tchilombo. Donc, vous voulez nous dire sur ce plateau que la maladie dont le service de communication de la présidence a souffert, c'était chacun défendait ses intérêts et son cas. On a connu ça au tout début, c'est vrai. Je crois que ceux qui suivent attentivement ont vu un certain moment un conflit en termes d'images, qu'on a dû régulariser. Entre les anciens qui estimaient que, bon, on pouvait toujours parler du sénateur, d'autres qui estimaient que le directeur de cabinet que nous avions à l'époque, qui était, c'est vrai, et qui est toujours un des collaborateurs, les premiers collaborateurs du chef de l'État et son allié politique, devrait avoir aussi part au menu lorsqu'il y a des activités du chef de l'État. Donc, il a fallu concilier les choses et dire à tout un chacun, écoutez, stop, nous avons un seul chef d'État. Lorsqu'on fait un reportage, c'est lui qu'on met en exergue et pas quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait savoir faire comme Jean-Baptiste. Mais après vous, rien ne semble changer, radicalement. Bon, vous savez, je vous dirais, après moi, rien ne semble changer parce que nous avions bien réfléchi sur la chose et avons touché tous les points qu'il fallait toucher. J'aimerais vraiment vous dire, fier en vous gardant en face, que nous avions, j'ai donné le meilleur de moi-même sur les moyens qui ont manqué. Si les moyens avaient été suffisamment donnés, je crois que la presse aurait pu connaître vraiment quelque chose de grand. Je donne un exemple, avec une moyenne de 4-5 journalistes pour faire les voyages, couverture du chef de l'État à l'étranger. Alors que pour certains moments, certains grands moments que le chef a eu, par exemple, il est élu président de l'Union africaine, j'espère que voyager avec un bon nombre de journalistes pour qu'ils puissent couvrir cette activité, ça m'était fermé. Ouvrir la porte, avoir des correspondants en permanence à la présidence, cela n'était pas possible pour des raisons sécuritaires. Tout cela bloque la machine. Et la plupart de vos collègues se sont retrouvés marginalisés, m'accusant de ne pas vouloir ouvrir la porte. Mais non, j'avais d'autres consignes. Non, c'était ça parmi les principales accusations. Voilà, accusation, alors que c'était juste... On parle de bouffonnerie, vous étiez presque partout. Et l'ombre de l'Oakabanga, elle est partout. C'est de dire, donc, personnellement, j'étais ouvert. Je rappelle que je venais des États-Unis, pays d'une certaine liberté de la presse également. J'ai vu ce que j'ai vu. Et pour moi, c'était facile que d'avoir facilement une trentaine, une quarantaine d'organes qui soient basés sur le site présidence et qui allaient prêter avec nous les images qu'ils voyaient. Mais c'était plus facile en termes de com, ça nous coûterait moins cher. Et nous allions avoir une unicité sur le traitement de ces différentes activités. Mais bon, cela a été géré d'une autre manière. J'ai dû créer un hub dans lequel je mettais les photos et les vidéos et les commentaires. Bon, chacun les prenait comme il le prenait. Mais le manque de budget a fait qu'on n'a pas eu cette adhésion globale. Aujourd'hui, malheureusement, tu le sais mieux que moi, la presse ne joue pas son rôle de quatrième pouvoir tout simplement parce qu'en RDC, cette presse n'a pas les moyens. Comme bien même il y a eu des colloques importants pour lesquels on a discuté, on a pris des résolutions, cela n'a jamais été en pratique. Aujourd'hui, je crois qu'on devrait aider la presse congolaise à être mieux équipée. Quand vous dites que vous n'aviez pas les moyens pour exercer pleinement, efficacement votre travail, c'est une façon d'accuser la présidence ou la première institution de la République. Je n'accuse personne, je dis simplement... Comment expliquer que pour la communication d'une institution aussi importante et prestigieuse que le président de la République, on n'arrivait pas à y mettre autant de moyens pour que vous fassiez votre travail comme vous le méritez ? Vous savez, c'est malheureux à dire, mais si je devrais donner un chiffre, j'ai fait 24 mois à la tête de la presse présidentielle, j'ai touché 11 fois mes frais de fonctionnement et pendant 13 autres mois, j'ai dû me débrouiller. Ce n'est pas possible ? C'est ce qui a été le cas. Et pourquoi ? Là, il faut demander aux financiers, il faut demander à diverses structures, peut-être qu'il y avait des priorités ailleurs, mais je dis que c'est malheureux. Aujourd'hui, je peux le dire, nous en sommes au deuxième mandat, c'est loin derrière moi, mais voilà, des genres de situations que personne n'accepterait. Je dis bien, j'étais là au sommet de la presse de ce pays. Et si à ce niveau-là, les moyens ne suivaient pas ? Il n'y a pas que nous, regardez, quand est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la RTNC ? Il a fallu attendre les dernières années du mandat du chef de l'État. Est-ce qu'on pouvait laisser une institution telle que la RTNC, qui est une télévision étatique ? Sans moyens, il fallait moderniser. Nous espérons avoir cette modernisation dès le premier jour où nous étions arrivés au pouvoir, de manière à ce qu'on puisse relayer l'info. Aujourd'hui, la seule structure, je peux dire, télévisée, radio-télévisée, qui est représentée dans toute la République, c'est la RTNC. Mais faites le tour, allez voir dans quel état se trouvent les bâtiments, le matériel, il y a une vétusté, le matériel est archaïque. Dans certains cas, vous retrouvez des vieilles caméras qui ont plus de 15 ans. Je vais vous donner un cas, je arrive aux États-Unis, je suis à New York, j'amène du matériel que j'amène de Kinshasa pour qu'on puisse faire un entretien. Je rentre dans un des grands stores de matériel électronique. On m'a dit, monsieur, votre caméra n'est plus d'actualité, ça fait six ans qu'on ne la vend plus. Un matériel que j'avais à la presse présidentielle. Et j'ai dû pallier, essayer de trouver une solution parce qu'il y avait cela. Je crois que nous sommes arrivés, il y avait beaucoup... Le moinet ne se faisait pas suivre, est-ce que c'est parce qu'au début du mandat du chef de l'État, son image, il était bien porté, ou encore c'est parce que lui-même, d'abord, s'est bien communiqué, comme une certaine opinion pense. Non, il faut reconnaître que le chef de l'État actuel, c'est un excellent communicateur. Il sait ce qu'il faut dire. Et quand il faut le dire ? Quand bien même ça dérange, mais regardez à chaque fois que ça dérange ceux qui sont visés, mais regardez à chaque fois quelles sont les réactions qui sont suscitées ou qui interviennent après qu'il ait fait une communication, cela est assez fort. Je crois qu'aujourd'hui, cette démarche, je prie tous les jours pour que les choses s'améliorent. Est-ce que ceci participe au renforcement d'une image du chef de l'État ? Quand à chacune de ces interventions, il y a éclatement, il y a des opinions qui restent du skittable. Vous savez, reste du skittable, tout dépend. Lorsque le chef de l'État dit, par exemple, que cette fois-ci, on va ouvrir les tiroirs, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à l'encontre de ce qu'il avait dit. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit « je ne fais pas de chasse aux sorcières ». Mais ça voudrait dire quoi ? Je vous accorde, je vous pardonne pour ce que vous avez fait. En fait, c'est ça le message. Je n'arrête personne, je vous pardonne, on avance. Je n'ai pas le temps à suivre, à rentrer dans des... Mais ceux-là qui ont pu bénéficier de cette grâce, si je peux le dire ainsi, présidentielle, ont-ils fait pendant des années. Ils sont devenus au fur et à mesure les conseilleurs, les rabroueurs, ceux qui étaient en train de nous corriger sur ce qui devrait être fait, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas un bon mandat. Et plus grave encore, ce sont ceux qui aujourd'hui complotent contre la République. Complot économique, mais également d'autres sont rentrés dans un complot militaire. Pour preuve, Nanga et tous les autres dont il ne cesse de citer. Je crois que le chef de l'État s'est même permis de dire que l'ancien chef d'État de ce pays est en train de manigancer contre la République. Et sinon, on sait bien sucriter toutes les interventions du chef de l'État, car même c'est le premier citoyen du pays. Partout où il se déplace, on sait suivre tout ce qu'il dit et analyser littéralement. Alors, il s'agit de quelles communications quand on est plein de mots et moins de réalisation ? Écoutez, le chef de l'État ne peut pas être au four et au moulin. Ne demandez pas au chef de l'État, aujourd'hui, s'il y a vétusté dans la ville de Kinshasa, de descendre, de prendre le balai pour commencer à nettoyer la ville. Je te donne un exemple. Ou encore au chef de l'État, parce que, je vous donne mon exemple, j'habite Ngaliema, ça fait une semaine qu'on n'a pas d'eau. Ce n'est pas au chef de l'État de descendre pour dire « Régis des eaux, maïezawapi ». C'est à nous, peuple congolais, de pouvoir intérioriser ce qu'il a dit et de pouvoir marcher. Pourquoi dire quand on ne sait pas le tenir ou encore faire le suivi ? Le chef de l'État, lorsqu'il parle, cela a, vous le savez, a juridiquement une force de loi. Les six points qu'il a donnés sont connus. Maintenant, tout un chacun... Les six engagements. Oui, les six engagements. Tout un chacun qui est dans l'exécutif, tout un chacun qui a un rôle à jouer d'une manière étatique, doit donner le meilleur de lui-même. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre l'arme d'aller en guerre. Ce n'est pas au chef de l'État de s'occuper du petit commerce ou encore d'autres activités. Aujourd'hui, on apprend qu'au fur et à mesure que les jours avancent, la gratuité de l'enseignement est en train de perdre du pied parce que simplement, certaines écoles sont en train de tricher et imposent certains frais qui n'existent pas. Ce n'est pas au chef. La gratuité, elle est sellée à tout Congolais aujourd'hui de pouvoir se lever, de dire « Ah ah, vous levez en afte à 20 dollars. » Vous vous mettez en association de parents et vous vous dites « Non, il y a une gratuité. » Vous recevez de l'argent du gouvernement. La question ne paye pas. Donc, il y a certaines choses que nous-mêmes, nous devons prendre en main de manière à aider le chef de l'État à devoir avancer. Je me souviens de l'époque du ministre des Finances sortant. Nicolas Cazadi. Voilà, Nicolas Cazadi, qui a même donné des numéros verts pour que l'on puisse dénoncer tout ce qui était malversations financières et autres. Je crois qu'il y a une volonté d'exprimer dans cette République. Non, ça n'était qu'un VPE parce qu'après, on n'a pas senti l'impact de cette décision. Vous savez, c'est un problème social important. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais, quand bien même il va intérioriser une spiritualité, est-il prêt à traduire cette spiritualité, je veux dire, en action ? Tous les dimanches, les églises sont remplies. Mais est-ce que la société vit-elle, est-elle honnête ? La société avance-t-elle selon une certaine moralité ? La société peut-elle être un modèle ? Loin de là. Lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe, on se dit oui, il y a danger, il y a péril en demeure. Tous les jours, à Kinshasa, aujourd'hui, il y a des kulunas qui sont des enfants, c'est différent des enfants de la rue. Parce que les chégués, on les connaît sur les boulevoires. Les kulunas, c'est une autre dimension. Des jeunes gens qui habitent dans certaines rues, connus, reconnus par les voisins, et qui, chaque nuit ou chaque jour, se permettent de faire des exactions au vu et au sur de tout un chacun, sans que les parents ou les amis ou les gens du quartier se disent les dénoncent d'une manière volontaire. Qu'est-ce que l'on attend ? Soyons responsables. Lorsque vous savez qu'un tel fils que vous avez vu a une machette et qu'il est reconnu comme étant un kulunas dans le quartier, qu'attendez-vous pour le dénoncer ? Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Le chef, lui, trace les grandes lignes. Et j'ai aimé ce qu'il a dit à la première ministre et même à tous les ministres. Vous avez cinq mois devant vous. Au mois de janvier, j'évalue et je vais remaner. C'est une manière de mettre la pression sur eux ? Exactement. Je crois que nous avons besoin de résultats. On a besoin de résultats. Lorsque le chef de l'État autorise qu'on décaisse près de 2 milliards de dollars, qu'on achète toutes les armes qu'on a pu acheter, des drones offensifs, des avions de chasse et compagnie, et que sur terrain, il y a un problème, on doit se poser des questions. Aujourd'hui, on a l'une des armées en Afrique la mieux équipée, avec la dernière génération d'armes. Regardez, peut-être que vous ne faites pas attention, on a les meilleures armes aujourd'hui. Des armes de nuit, des armes de jour, avec des lunettes de nuit et tout ça, des correcteurs, on a ce qu'il faut pour que cette guerre, à l'Est, nous puissions la remporter. Mais lorsqu'on vous apprend que... L'armement, c'est une chose, et c'est bien pour... Mais l'effectif pose aussi un sérieux problème. Mais lorsqu'on vous apprend qu'aujourd'hui, la trahison est là, lorsqu'on vous apprend qu'aujourd'hui, chacun a son petit groupe d'armée, parce que le Kivu, l'Est de la République, est tellement riche, chacun essaie de l'exploiter d'une certaine manière, il faut se poser des grandes questions. Qu'est-ce que l'on veut, in fine ? Qu'est-ce que l'on veut ? Merci beaucoup, Abraham Lokabanga. Qu'est-ce qu'on veut ? La guerre dans l'Est du pays, elle est aussi économique. Premièrement économique, elle est premièrement économique. Alors, on va revenir sur l'interview du chef de l'État qu'il a accordé à nos confrères de Top Congo. Et bien, après cette communication, cela a suscité un grand tollé au centre de l'opinion nationale. On prend un petit extrait, on revient sur ces plateaux pour demander à l'invité, savoir ce qu'il en pense. Dernièrement, j'ai reçu pour l'annecte les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre ? J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. J'ai l'avantage d'avoir en face de moi une profession des médias et quelqu'un qui aura été à la tête de la presse présidentielle. D'abord, une question de curiosité. Comment se prépare l'interview avec un chef d'État ? Est-elle similaire avec celle d'autres personnalités des premières ou deuxième rang ? Je n'en sais pas trop. Ou elle demande beaucoup d'impératifs auxquels il faudra se soumettre ? Elle demande beaucoup d'impératifs, premièrement. Mais je le dis, moi, je me suis occupé de la presse, mais par expérience, c'est un domaine de la com. La communication doit savoir quel message le chef de l'État essaie de délivrer, quels sont les points saillants qu'il voudrait qu'il soit marqué. Et l'orientation est faite de cette manière-là. Je suppose que le chef de l'État savait et voulait envoyer un message clair dans l'opinion. Et c'est ce qui est arrivé. Ça fait mal parce que le chef de l'État est clair. Comparativement à l'ancien que nous avons connu qui était un, excusez-moi du terme, un TSE, le nôtre sait s'exprimer et veut parler. Cher président, son style. Exact. Et l'avantage que nous avons ici, c'est que vous avez un homme qui est clair, qui parle avec son cœur. Ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un démagogue. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et quand il pense, c'est difficile de lui dire, Excellence, n'allons pas dans ce sens-là. On fait des propositions à un chef de l'État. On fait des propositions quant à lui de décider dans quelle voie il veut aller. Je ne sais pas si, pour cette interview, il y a eu un échange avec sa communication. Je n'en sais rien, mais je crois personnellement. Le connaissant, lorsque je regarde politiquement ce qui a été dit, je crois que c'était... C'est les services de communication qui déterminent les lignes ? Non, non, non. Ce qui peut faire des propositions, Excellence, vous allez intervenir sur ça. Nous croyons qu'il y a tel ou tel point. On fait des propositions à un chef de l'État. Sinon, à quoi servons-nous ? À centenaire aux enjeux. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous entendez ? Normalement, interviennent plusieurs services pour une communication du chef de l'État. Quel est le rapport de la sécurité ? Quel est le rapport de l'armée ? Quels sont les rapports économiques ? Il doit y avoir des indices, il doit y avoir des éléments qui lui permettent de pouvoir affronter... Et les questions sont préparées d'avance ? Ce ne sont pas les questions, les grands thèmes. Vous devez apporter, en fait, les éléments importants que vous estimez qui peuvent passer. S'il ne les prend pas, il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres voies pour pouvoir communiquer. Mais l'important, comme je dis, c'est répondre aux attentes de la population. Et ça, c'est un travail qui est fait pas simplement par la com', mais c'est un travail qui vient des différents services. C'est un travail qui vient de... des différentes institutions. Donc c'est important. Ce qui a été dit, ne croyez pas que le chef... Vous pensez que le chef de l'État en donnant cette interview ne s'est fait pas... ne s'est fait pas aider par son équipe de communication ou le parti ne se sont pas convenus sur ce qu'il devrait parler ? Ça, ça dépend. Moi, j'aimerais vous dire que ça, ce dernier... cette dernière émission du chef de l'État ou cette dernière conférence qu'il a eue avec la presse, j'estime que c'est l'une des meilleures. Elle dérange en quoi ? L'une des meilleures ? Je vais vous le dire, oui. Pourquoi ? Par rapport à quoi ? Tout le monde savait. Prenons le cas. L'ancien président, il y avait des doutes quant à son implication dans ce qui se passe à l'Est. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, les gens qui sont à côté de Nanga, ce sont tous du PPRD. Tous les grands ténors du PPRD. Qui était responsable du PPRD ? On le connaît. Alors, par déduction, vous les liez directement à l'alliance FLEV ? Pas question de déduction. Le chef de l'État est la personne la mieux informée en RDC. Il a tous les services pour lui. Il lui envoie des rapports. L'armée sur terrain, l'ANER, DGM, tout ce que vous voulez. Tous les services sont là et je crois que lorsqu'il parle, il ne parle pas de son cœur mais il parle des éléments qui ont été répertoriés par les services analysés qui ont corroboré et qu'on lui a envoyés. Il ne peut pas parler en l'air. Et je suppose que ce qui a été dit c'est également peut avoir l'aide également des pays voisins ou d'autres pays qui ont des informations sur les mouvements de l'ancien chef d'État. Vous avez parlé du message qu'un chef de l'État lance lorsqu'il prend parole. Alors, un message vient avec un objectif précis et clair. C'est clair. Selon vous, quel était l'objectif d'une telle communication lorsque le chef de l'État essaie de se disculper de toute responsabilité et de s'en prendre à ses partenaires ou à ceux avec qui il a géré le pays ? Le chef de l'État vous prévient. Moi, j'ai aimé et il y a une part où il a dit je vais ouvrir les tiroirs. Est-ce que c'est normal que dans un pays on puisse continuer dans l'impunité ? Les personnalités qui hier sont trempées dans des dossiers malversations, détournements d'argent et autres, même des crimes économiques ou tout comme des crimes humains, continuent à se promener dans la ville ou ailleurs sans impunité, sans qu'un jour on puisse les interpeller pour les faits qui ont été connus. Je vous pose la question de savoir. Je suis à Kinshasa. Est-ce que sur votre régime on ne vit pas pire que ça ? Qu'un siège d'un parti politique a été attaqué la nuit et qu'on a tué, brûlé huit combattants ou qu'on a tiré à balles réelles sur la population en train de manifester et qu'on a dénombré des fosses communes aux environs de Maloukou ? Je peux continuer ? Qu'on a tué Chebea ou encore Bazana ? Vous savez combien de crimes il y a eu politique ? Ça c'est des éléments que vous pouvez compter à bout de doigt d'une seule main mais sous votre régime il y a aussi des choses. Est-ce qu'on a oublié Rossi, Mouamba ? Est-ce qu'on a oublié ces prêtres qui ont été frappés les dimanches parce que nous faisions des manifestations avec eux pour obtenir des élections dans ce pays ? Et certains se sont même targués pour aller traiter l'ancien président de la République comme étant le père de la démocratie ? Arrêtons un peu avec ce cinéma. Il est grand temps je crois aujourd'hui et je suis très heureux Vous prenez les faiblesses du régime Kabila pour légitimer votre pouvoir aujourd'hui qui est en perte de vitesse et en chute de popularité ? Voilà ce que je vais vous dire. Kabila a laissé ce pays avec un budget de 5 ou 6 milliards de dollars. Nous en sommes sortis Avec un pouvoir d'achat remarquable. Aujourd'hui on ne sait plus parler du pouvoir d'achat des communes. Nous en sommes sortis à 16. J'aimerais vous dire que les grands économistes ou grands opérateurs économiques de ce pays à notre arrivée ces anciens kabilistes cachés derrière les indiens ou la communauté indienne ou encore les libanais. On a connu ça sous Mobutu la même chose s'est repassée et pour preuve d'ailleurs M. Kabila au travers de son épouse avait l'un des plus grands réseaux Mais Fatihopo Pourquoi il doit s'en plaindre au lieu d'agir ? Il ne se plaint pas il vous le dit maintenant les choses sont claires j'ai suivi le ministre le professeur Miseconomie il y a deux jours son nom va me revenir Mkoko Samba Oui Mkoko Samba qui a parlé de réduction de 50% des taxes d'entrée sur certains produits je crois qu'il y en a neuf bon et même ce que j'apprécie c'est que le chef de l'Etat a créé une cellule au sein de l'année une cellule économique qui va avoir la mission ça ne va pas supplanter ça ne va pas supplanter l'IGF ou encore la cour de compte c'est un complément un complément à l'IGF parce qu'elle aura au moins un pouvoir coercitif que l'IGF n'a pas l'IGF ne fait que des rapports qui transmet et j'ai ici sans oublier le travail efficace que fait son excellence le ministre d'Etat Constant Moutamba on voit des faits précis je crois que la volonté du chef de l'Etat ici parce qu'il est dans son deuxième mandat à moins qu'il y ait des grands changements du point de vue de la législature et il a dit s'il continue comme il le continue je crois qu'il va marquer marquer son temps l'heure est au travail l'heure n'est plus à la discussion inutile je pose la question à un congolais si aujourd'hui je vous remets un billet de 100 dollars et que vous sortez dans la rue le matin vous avez dit que le taux était de 2 800 et qu'on vous dit qu'il tient comme il y en a 200 000 vous savez ce qui va se passer ? vous avez de grandes chances de ne pas changer ce billet là vous allez chercher un point où on va essayer de vous donner l'équivalent ou quelque chose de très proche de 280 000 francs congolais équivalent vous savez pourquoi je le dis lorsqu'on prend une telle mesure on doit aussi passer par des canaux de communication que le congolais soit au parfum mais je vous dis c'est une question d'attitude notre mentalité fait défaut nous courons tous vers le gain et souvent le gain facile regardez le nombre de jeunes qui passent le temps à essayer de gagner de l'argent au travers de ces paris de football ou autre chose mais l'argent qu'ils dépensent parce qu'ils ne le comptent pas vous savez quand on est dans des jeux de hasard on ne fait pas c'est parce que vous l'avez promis d'emploi et bien ils sont encore en quête et ils se recherchent qui est créateur d'emploi ce n'est pas l'Etat dans tous les pays au monde ce sont les petites et moyennes entreprises ce sont les privés maintenant je crois que des lois ont été mises sur pied pour faciliter l'accès tu sais qu'il a dit qu'il créera plus de 6 millions d'emplois sous ses secondes vous savez regardez les projets titanaires qui sont devant nous comment va-t-il s'y prendre écoutez il a mis les choses je vous donne un exemple je suis originaire du Kassaï central ok à Kananga nous avons un déficit eau électricité et la sortie les routes de dessert agricole étaient pratiquement muselées mais dans le cadre des travaux des 145 territoires certaines routes ont commencé à être construites et surtout la nationale numéro 1 va nous permettre je crois d'ici décembre de partir de Kinshasa à Kananga c'est-à-dire faire 1000 km en un jour un jour et demi c'est un grand développement et surtout il y a la grande route qui va désenclaver Kananga ou la province du Kassaï tout comme le Kassaï central et autres le Kassaï à côté oriental avec Kalamabouji qui nous relie vers l'Angola où il y a le rail qui relie au port de l'Aubito et autres donc l'accès ou même la sortie des denrées sera plus facilité donc il y a une volonté ici du chef de l'Etat de pouvoir désengorger le pays et le faire avancer nous devons l'aider à le faire être opposant ce n'est pas se dire que ça ne marche pas être opposant c'est de se dire oui quand c'est bon reconnaître que c'est bon et appuyer le pays je rappelle que le pays est en guerre et aujourd'hui notre attitude devrait être tournée vers cela est-ce que si aujourd'hui on levait l'option pour demander à la population de participer à cet effort de guerre quelle sera sa réaction ? alors beaucoup de volonté oui on sait les remarquer volonté sans beaucoup d'actes risque d'être suicidaire ou en tout cas moins salvatrice pour le pays c'est votre conclusion on va prendre c'est votre conclusion on va prendre cet extrait d'un de nos confrères le journaliste aussi que nous avons reçu il était sur le même siège que vous il a donné son pot de vue par rapport à cette interview que le chef de l'état a accordé à nos confrères de Top Congo selon lui les journalistes n'ont pas été professionnels on va regarder on peut y revenir le plus grand choc du moment de cette interview c'est quand le président de la république cite le nom de l'ancien président de l'ancien président Joseph Kabila qui l'accuse d'être le véritable parrain alors moi j'étais en train de suivre l'émission j'ai dit wow mais il l'a fait de façon je reçu et il est passé il n'a pas été relancé et moi je pensais que les confrères allaient dire excusez-nous monsieur le président est-ce qu'on a compris que vous avez dit que Joseph Kabila est derrière après il allait dire oui mais je vous ai dit ou il aurait donné une réponse pour vous qui avez déjà fait une interview après je pouvais dire oui je pouvais dire au moins ils ont fait le job mais quels sont les éléments dont vous disposez pour l'accuser après vous avez dit je ne sais pas à vous que je vais le dire il peut dire ce qu'il veut mais au moins on est resté un peu sur un moment qui était wow qui est passé et on est passé de cette accusation pour parler de lui d'épaisse bon après l'autre élément qui a fait la polémique c'est borderline oui moi je parle l'anglais quand vous dites que quelqu'un souffre de borderline oui certains ont pris ça comme le journaliste relève quelques faiblesses mais aussi beaucoup plus la responsabilité du journaliste au cours de cette interview et aussi il parle de la forme qui n'était pas assez présidentielle de ce qu'on nous a présenté qu'est-ce que vous en pensez bon d'abord c'est la vie de Marius c'est son avis c'est son point de vue et chacun d'entre nous nous avons la manière d'aborder un sujet aujourd'hui rien qu'à voir l'aura à la radio top congo je demande aux uns aux autres quand même de tempérer on ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui qui a l'une des premières voix de cette république qui n'est pas professionnelle c'est un manque de professionnalisme aussi entre nous entre confrères on peut être professionnel et ne pas être à la hauteur d'une certaine tâche vous savez ou d'une certaine mission c'est arrivé plusieurs fois écoutez l'exemple que j'aime bien donner c'est l'exemple de nos est-ce qu'être professionnel nous exempte de tout réproche mais là c'est quand même fort vous savez quand le chef de l'état ou même ses services de communication acceptent que ce soit monsieur Christian Loussakoueno avec le vieux Wamba je crois qui est à Bruxelles vaudouin qu'il le fasse donc vous connaissez la pertinence je connais la pertinence on devrait laisser couler les choses vous savez j'ai suivi également Marius en interview avec le chef de l'état il y a à dire mais je ne vais pas le dire sur un plateau je pourrais le dire si on se retrouve en face à côté donc à un certain moment il ne faut pas faire cette guéguerre parce qu'au sortir de cette conférence moi j'ai eu à converser avec avec Christian je l'ai appelé d'abord pour le féliciter parce que je ne m'y attendais pas mais bon ça s'est passé j'ai dit ok c'est bien le chef s'est ouvert il a dit donc si vous étiez à la place du chef de l'état vous ne l'auriez pas aussi relancé sur cette question assez sensible le chef de l'état je le rappelle c'est lui qui reçoit tous les jours matin, midi, soir les rapports des services de sécurité mais là il parle au Congolais excusez-moi vous croyez qu'il va venir sur un plateau et attaquer son prédécesseur comme ça sans avoir il devrait nous en dire un peu plus là il parle au Congolais les Congolais sont encore indécis moi chef de l'état sommet des sommets comme on aime dire au sommet il y a Moukolo tout ce que vous voulez je vous prenez tous les superlatifs qu'on aime bien dire dans la rue je vous dis que c'est comme ça un jour je me souviens il a dit c'est comme lui c'est le chef de l'état il a toutes les informations moi je ne demande pas plus j'attends la suite il n'en a pas dit plus c'est le problème j'attends la suite parce que là ça crée un tollé il devrait donner les éléments plus d'éléments qui attestent que l'ancien chef de l'état est lié je vais vous donner les premiers éléments vous souvenez-vous dans ce pays dans cette ville de Kinshasa cette année 2024 que la fondation M. Laurent Kabila avait été visée par les services vous vous souvenez de ces jours-là quel est le lien ben écoutez je parle de la fondation M. Laurent Désiré Kabila vous vous souvenez-vous que madame la madame la jumelle de l'ancien chef de l'état a été interpellée quel est le lien avec ce dont on parle mais le lien avec cette accusation je dis bien c'était par rapport à des informations reçues parce que depuis quand M. Joseph Kabila sénateur à vue n'est plus rentré au Congo ça c'est vous qui nous informez excusez-moi non je suis les informations ça n'a pas été caché c'est sorti dans la presse renseignez-vous chers téléspectateurs allez chercher les informations elles existaient donc il y a eu toute une série d'enquêtes qui sont en cours et qui ont permis à ce que le chef de l'état moi je n'ai pas cette conclusion là c'est lui qui est le chef de l'état il sait pourquoi il a dit lorsque Nanga ces informations arrivent jusque à Kinshasa vous dit que je converse avec les gens qui sont à Kinshasa ça voudrait dire quoi il vous dit il vous le dit et lorsqu'on regarde aussi les personnes qui sont parties rejoindre Nanga mais les services travaillent vous voulez que je vous dise je vais vous étonner en vous disant que certains téléphones sont mis sous écoute et il y a l'ancien collaborateur de Jean-Pierre Bemba Jean-Jacques Mamba qui a rejoint aussi les rangs de Korné Nanga est-ce que vous allez pour autant les lier aussi à ce qui se passe dans le Routchour au Massis chez d'autres contrées écoutez je regrette une chose c'est que Jean-Jacques Mamba est à sa recidive le seul qui a payé pour c'est un multirécidiviste oui le seul qui a payé c'était Jean-Pierre Bemba qui a tapé 10 ans à ses pays il y en a beaucoup qui dans cette ville encore parlent mais qui ont été collaborateurs qui ont été dans des rébellions devrais-je citer des noms ? je regardais dans votre étagère là-bas je vois des beaux visages qui aujourd'hui nous parlent de certains programmes sur un renouveau de la RDC lorsqu'on a pris des armes dans ce pays et qu'on a comploté contre cette nation et qu'il y a eu des morts c'est ce que je dis à un certain moment mieux vaut se taire lorsqu'on a pris des armes qu'on a préféré un raccourci par rapport à nous qui avions accepté mains nues sans armes de combattre une dictature à un certain moment on mérite du respect si nous devons remonter la page d'histoire on mérite de respect si nous devons remonter la page d'histoire en tout cas personne ne s'en sortirait indemne tout le monde risquerait d'avoir des casseroles pleines non mais ceux qui ont pris les hommes vous les connaissez les grands groupes les images sont là à moins que vous puissiez me dire un jour vous savez d'une manière parce que même l'IDP c'est un certain moment soutenu des rébellions dans ces pays alors ça c'est le cas de l'histoire on va réveillir entre soutenir et participer d'une manière active c'est différent elle nous était imposée elle nous était imposée ces rébellions mais est-ce que d'intérieur de la LUDPS avons-nous militarisé notre mouvement non ça n'a jamais été le cas on n'a aucune branche armée par ailleurs voilà est-ce que la crise qui secoue de plein fouet l'IDPS le parti président c'est l'union pour la démocratie et les progrès sociaux et derrière ce grand parti en tout cas nous nous interrogeons et nous allons demander à Abraham Lokoabanga qui fait partie du groupe de frondeurs qui veulent que le parti se réorganise et puisse retomber sur ses jambes afin que l'après 2000 l'après Tshisekedi soit très très bien négociée est-ce que c'est le cas en tout cas avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre cette petite vidéo de Abraham Lokoabanga et puis on va revenir oui ma sola bossone qui moi qui m'y a qui m'y a qui m'y a qui m'y a mais on est les amis maman ils sont n'abissauté et les amis qui rappellent les Etats-Unis et qui rappellent les Etats-Unis ils ont un rendez-vous le 27 avril à Bruxelles et à Washington pour tout le temps là on a dit qu'un lobby est Kabila doit partir Kabila doit partir parce qu'il y a un homme qui a malamouté Kabila doit partir parce qu'il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a même 20% ou 25% auraient été vendus dans la jordanie les informations entre l'Into l'Andela les autorités à Jordanie où ils allaient représenter vraiment bref les Etats-Unis ils vont se souvenir l'année passée le 21 janvier à Washington d'ici et Yindaki et Yindaki parce que c'est le 21 janvier 2011 2012 parce que on a été ça là qui n'est qu'elle était d'abord tamboulé n'a pas été par la balle la situation qui est changée car si tu n'as pas vu tout le bâté au yoto benaki opération baboula est allé pour tout l'amour samou kilombo bimba tout l'amour ça va en déco balle l'ennui au baloubique et non tous à 206 tu as la situation changé était non non l'impossible est à ceux qui croient je crois que batteux basana boule condiment et n'a pas vu que vous allez belé par maman balé qui bayaya au basso comme la bise au plus basso comme au basso qu'on n'a pas tous les amours à l'attention de la moussa la balle à la porte et les alli esprit aux autres et bako pensent pas n'a qu'on n'a pas vu que l'on n'a pas vu que l'on n'a pas vu que l'on n'a pas vu rdc mboka kitoko quand on regarde cette vidéo je me dis que abraham lakabanga vieilli oui il ya douze ans nous étions la vidéo a été tournée le 21 avril 2013 2013 2013 à baltimore aux états une à l'état du maryland et on a l'impression que votre projet de société c'était les départs des kabila non parce que tout ce que vous dites dans cette vidéo vous rattrape aujourd'hui au sommet de l'état allez allons-y méthodiquement rapidement premier mandat nous avons un accord khfcc on travaille avec les amis premier ministre ils ont kamba venu de la majorité parlementaire de l'époque le chef des états constate que les choses n'avancent pas ainsi décembre 2020 déclare qui va mettre fin à cela il commence les consultations des consultations j'ai jaillit ce qu'on appelait l'union sacrée pour la nation tout le monde est venu sauf certains mais les gros étaient là à tombi fayoulou bref tout même c'est qui était venu après ils se sont rétabli je dis bien il n'avait rien vu tout le monde parce que selon eux il n'y avait rien de sérieux dans tout ça laissez-moi terminer tout le monde est venu et on a repris un autre départ je donne un chiffre c'est à partir de 2020 malgré la covid que nous commençons à voir l'ascension économique et que notre budget cette première année là je crois c'est 2021 double on arrive à 10 millions fait extraordinaire on sort de la covid deux années plus tard je le salue il est aujourd'hui à samalou kondé avec ça c'est sur papier c'est sûr je dis le déficit communicationnel que nous avons si aujourd'hui on devait par exemple ne prendre que ce qu'a été le projet ou ce qu'est le projet des 145 territoires ce serait fou en termes de nombre d'écoles qui ont été bâties de nombre construites le nombre d'hôpitaux de centres centres hospitaliers ou tout le monde qui va être pas seulement le projet des 145 territoires nous parlons sur tout le projet qui a été initié sous fatigue je vous donne cet exemple là on peut revenir sur chi léger loup qui dans certains coins n'a pas réussi ailleurs ça a été le cas sans jour vous savez les maisons si vous allez aujourd'hui au camp au camp tchatchi les maisons sont là certaines maisons sont là dans le dans le dans le cas ça et c'est vrai il a été constaté que le matériel comment des maisons pourris ça c'est une maintenant c'est une question que les gestionnaires de ces projets se lèvent et les suivent c'est ça le grand le grand problème que nous avons aujourd'hui il n'y a pas un suivi au niveau des projets il n'y a pas un suivi qui devait faire les suivis ceux qui sont responsables d'une manière sectorielle c'est pas chef de l'état de des centres pour dire il va taper sur la table en disant faites ceci mais le responsable et pourquoi il préside le conseil des ministres excusez moi le conseil qualité excusez moi c'est là que j'ai je l'ai encore bien dit ici et c'est l'une des raisons pour laquelle à bruxelles devant christian de sakoueno il a dit ce qu'il a dit madame souminois a les éléments pour pouvoir évaluer son ses ministres et elle sait qu'il y aura un remaniement au mois de au mois de janvier c'est connu le remaniement n'arrive pas un peu plus tôt que prévu vous savez pourquoi voyons-nous à l'heure actuelle certains ministres excellés par rapport à d'autres pourquoi voyons-nous qui excelle et qui n'excelle pas parce que pour l'instant écoutez écoutez je crois qu'aujourd'hui à moi que vous me contredisiez personne n'a encore excellé jusque là excusez moi si vous promenez votre caméra vous faites une caméra à part ce qui s'élisent par le populisme non 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 vous savez c'est facile vous savez le problème du congolais c'est lequel lorsqu'on arrange ça devient populisme pourquoi pourquoi ça devient populisme je vous donne l'exemple de constant moutamba qui n'a rien à voir qui n'a même pas lui dépèce il excelle il est en train de faire un excellent travail un excellent travail il répond aux désiratats de la population on a dit que le comment dire makala j'en ai l'exemple makala est un mouroir quand il fait il a été visiter c'est ça excellé excusez-moi excusez-moi vous savez répondre aux besoins c'est cela l'excellence si vous répondez aux besoins dans les temps voulu allez poser la question à ceux qui sont à makala ils vont vous le dire on mange mieux et autres on n'a pas attendu six mois monsieur n'a pas attendu une année il n'a pas parlé c'est pas démagogique il est revenu il a mangé avec nous c'était même un défi de certains de tes collègues qui ont dit oui on l'a vu au ministère de la justice manger prendre son petit déjeuner avec tout le monde qu'il ose aller à makala manger avec tout le monde on l'a vu le faire parce qu'aujourd'hui la cuisine est améliorée c'est cela que l'on demande de faire son travail et de bien le faire point bas le reste c'est du pipeau allez on parle des lits d'épaisse oui tout ce que vous avez vous aviez acquis et hier semble vous rattraper aujourd'hui et c'est aussi concevable qu'un parti au pouvoir puisse s'entredéchiré non je sérieusement je voudrais ici apaiser tous ceux qui nous suivent ce qui se passe à l'UDPS c'est une reprise en main c'est une prise de responsabilité l'UDPS ne pouvait pas être dénigré comme elle l'est aujourd'hui elle paye simplement le fruit d'un d'une mauvaise gestion d'une mauvaise volonté caractérisé par je crois qu'un manque de compétence serait le terme on peut pas diriger une machine comme l'UDPS de cette manière là avec du clientélisme et autres on peut pas diriger une une machine comme l'UDPS sans pouvoir donner du travail sans pouvoir former ceux qui sont à l'intérieur je vous rappelle qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette formation pourquoi parce qu'ils étaient engagés dans un combat qui leur a fait perdre certaines années mais aujourd'hui a certainement fait évaluer on ne peut pas diriger un parti comme celui-là en laissant nos veuves et nos orphelins à la rue je suis choqué outré de voir que nous avons eu un secrétaire général pendant des années qui présidait un conseil qui a fait des exploits lesquels il n'y a pas ici il n'y a pas d'exploit il nous a ramené non excusez-moi il a donné à l'UDPS laissez-moi te ramener sa première place sa première place dans les institutions excuse-moi excuse-moi j'aimerais te dire ceux qui sont contents de ce chiffre là ne connaissent rien à la politique je rappelle que nous sommes le parti au pouvoir et avec une bonne cartographie avec une bonne volonté une bonne gestion des ambitions l'UDPS aurait bien pu avoir plus de voix que celle qu'elle a elle n'aurait jamais passé par des mosaïques mais simplement par un suivi au quotidien des actions du chef de l'état et en les appuyant nous sommes le même parti nous fonctionnons comme l'ANC je tiens à vous informer que l'ANC c'est l'ANC qui a démis l'ancien le président parce qu'il était parce qu'il y a quelque chose de fonctionner pas aujourd'hui c'est de nous à l'intérieur qui devraient être les premiers à aider le chef de l'état là où il ya nos représentants voire mettre de l'ordre combattre cabouille aujourd'hui n'essaierait pas combattre le chef de l'état non non je combats l'un des l'un des l'un comment dire simplement la compétence je répète encore du premier citoyen non 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 le premier citoyen qui est qui qui est sorti de cette école de son père que nous avons tous suivi c'est que lorsque la base s'exprime je rappelle à genève il a signé mais la base lui a dit excellence monsieur le président du parti retirer signature il a retiré la signature je pose la question à cabouille pourquoi aujourd'hui lui là ça s'est fait à l'unanimité pardon mais oui mais ici ici c'est pas le cas pardon monsieur cabouille est en train de dédoubler aujourd'hui les organes du parti la majorité des modèles des membres et cadres du parti l'ont désavoué je peux vous donner les images toutes les fédérations extérieures ont fait leur déclaration intérieure la même chose plus grave encore même la cellule dans laquelle ce cabouille a se retrouvé tous les dimanches l'a désavoué vous êtes un bon démocrate vous écoutez la base et vous démissionnez il n'a pas voulu le faire nous avons été en à la convention démocratique du parti la même convention qu'il a élevé avec les mêmes membres comme secrétaire général lorsque le désaveu est tombé sur jean marc abound il est devenu secrétaire général cette même convention suite aux nombreuses dénonciations qui ont été faites statut par le comité de discipline on le déchoit il ne veut pas écouter et là il se fait passer pour le président il veut dédoubler créer notre commission vous l'avez rélevé de ses fonctions il est relevé au cours de la saison de la session extraordinaire qui s'est tenue le 11 d'image les dimanches dernières certains qualifient d'une messe noire mais le problème c'est que vous l'avez rélevé de ses fonctions en violation des statuts du parti loin de là c'est complètement faux que disent les statuts à moi qui ne sache pas le président qui doit convoquer la session est il n'est pas excusez moi les statuts sont clairs ce qui a été fait et je rappelle ici qu'il y a même eu une mission de conciliation certains membres qui sont aujourd'hui députés et sénateurs se sont dit écoutons tout un chacun nous avons toujours une autorité de référence une autre autorité de référence qui ne s'immixe pas dans les dans le quotidien du parti mais qui est notre autre autorité de référence il a parlé de la procédé laisser la démocratie évoluer et quand la démocratie évolue c'est pas on prend les on prend les textes on lit les textes quand est ce qu'il faut convoquer une session extraordinaire qui peut la convoquer cdp qui font partie la cdp c'est là le problème sont moi je suis membre de la cdp en tant que en tant que membre de l'exécutif les mandataires publics les ministres les députés et autres cadres ligue des femmes ligue des gens mais le quorum n'était pas atteint tous les députés on n'a pas vu la présente des députés provinciaux excusez-moi excusez-moi que disent les textes il faudrait qu'un tiers un tiers soit présenté avant que l'on puisse procéder ce dimanche là il ya eu un appel il ya eu un appel je crois que les images sont là on peut vous les donner nous n'allons pas ici tricher pour mettre cabouille à dehors on aurait pu tricher en se disant on ne signe rien un jour on prend la base avec nous et on va le défenestrer le sortir des bureaux non ça n'a pas été le cas on a suivi ici une les textes et les textes sont clairs monsieur kabouillat sera notifié pour faire quoi pour savoir qui n'est plus secrétaire général officiellement excusez-moi officiellement ça c'est c'est le bureau de la cdp qui je n'ai pas eu cette information aujourd'hui mais je sais qu'avant avant demain où c'est peut-être cet après-midi ou demain le document lui sera présenté à lui de préparer la remise reprise si c'est un bon démocrate il sort par la grande porte mais là on a l'impression que kabouillat veut être éjecté de force est ce que le problème enfin c'est celle kabouillat ou c'est l'autorité au moral des références non parce que le même greffe que vous avez reproché à marquage à marcabonde sont le même aujourd'hui dont se rend coupable écoutez kabouillat est ce que le problème n'est pas ailleurs ailleurs ou c'est un problème d'homme qu'est le gestionnaire de votre de 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 du parti au quotidien qu'est ce qui empêche de faire les choses correctement vous prenez des décisions unilatérales vous favorisez vos membres de famille vous vendez les postes l'udps au parti tiers vous vous faites tout contre l'intérêt du parti vous ne redynamisez en rien on ne voit pas la vie de la vitalité du parti on y a pouvoir le parti n'est pas visuellement je peux aujourd'hui vous demander avez-vous vu dans kinshasa un édifice nouveau appartenant aux couleurs du dps non il n'y a strictement rien tout ce qu'on voit c'est quoi c'est votre opulence chaque jour vous avancez on apprend même que vous aurez des carré minier je comprends chacun peut acquérir un carré minier ça il n'y a pas de problème mais l'enregistrement de monsieur kabouillat et sa manière de gérer le pays le parti sans transparence ni rien vous avez géré pendant six ans vous n'avez jamais fait les comptes vous avez rendre compte au parti on a tissé en commençant par tous ceux qui sont élevés en grade aujourd'hui l'udps ne peut pas voir des caisses vides des pèses ne peut pas voir ses membres de l'exécutif rentrer chez eux assis sur une moto pendant que vous vous faites le vous jouez au nouveau riche quatre gyps devant vous pendant que bon allez je crois que même la loi ne vous autorise pas de le faire en quelle qualité êtes vous une autorité bon peut-être maintenant il a été élu député national non il ya eu il ya eu beaucoup d'erreurs même en termes de communication souvenez vous chaque fois que monsieur kabouillat parlait c'était des grosses des grosses erreurs comme de communication qui chaque fois suscitaient des problèmes j'aurais voulu que vous parlez de ces communications à lui au lieu d'essayer de faire référence au chef de l'état les siennes créer le tollé de kabouillat au sein du parti tout comme en dehors du parti ici c'est pas le cas lorsque le chef de l'état fachibé ton parle tout le monde est content parce qu'on se dit voilà quand on boulait debout il a dit ce qu'il fallait dire et c'est ce qui dérange aujourd'hui parce que ce que tous les congolais espérer fond des one comme on dit c'est à dire que monsieur kabouillat qui était l'auteur de pas mal de civils qui était l'auteur morale de pas mal d'actions immorales dans ce pays soit traîné devant la justice ça les congolais l'ont espéré au départ est ce qu'enfin vous ne donnez pas des béquilles à vos à vos détracteurs de quel même à vos partenaires de l'union sacrée qui peuvent profiter pour en pour jouer le coup quel coup vous savez la crise est derrière nous aujourd'hui et je vous promets elle est derrière vous et derrière nous je vous promets que vous allez voir une nouvelle udps vous allez voir la vitalité dans le parti vous allez voir des cadres qui sont dans ce parti et vous avez posé la question de savoir mais pourquoi vous l'avez pas fait avant je regrette un peu on aurait pu le faire bien avant mais là on a attendu qu'il y ait les élections les élections sont passées monsieur kabouillat derrière nous celui qui est entré monsieur déo c'est quelqu'un d'extraordinaire vous pensez qu'il sera l'homme de la situation il a six mois devant lui pour organiser un congrès extraordinaire dans lequel nous allons élire un secrétaire général et continuer d'avancer mais c'est quelqu'un de très ouvert quelqu'un de modeste et comme je dis il faut être ouvert il faut écouter il faut écouter notre ami kabouillat n'a pas écouté et pourtant plus d'une personne l'ont accusé que ce soit les combattants dans les parlementaires debout que ce soit le simple petit combattant il ya eu beaucoup de reproches incertainement vous devez écouter on connaît cette chanson là mais curieux que cela puisse paraître il continue à poser des actes et pas plus tard qu'hier il a mis sur pied une commission qui est chargée justement d'identifier qui doit être membre de la convention démocratique du parti il a usurpé de ses droits et je crois que nous allons passer à la prochaine étape il sera traduit en justice pour cette usurpation il doit comprendre nous sommes partis qui nous sommes un parti fondé sur des textes sur le droit sur le respect des uns et des autres sur l'égalité de chacun devant la loi et lui ne peut pas se permettre d'être aujourd'hui un despote et se dire malgré tout ce que tout le monde a fait j'y suis j'y reste non monsieur on vous a on aurait pu aller plus loin vous déchoir même de votre poste de député parce que vous l'avez acquis en étant membre du dps on aurait pu aussi aller plus loin vous de vous chasser comme l'a été jean marc abond on vous a dit rester dans le parti et nous voudrions que vous restiez dans le parti et que vous vous rendiez compte que les gens que vous avez hier opprimés les gens que vous avez délaissé que facile que vous faisiez attendre sous le soleil pendant des heures et des fois des jours sont des personnes très compétentes qui vont mieux gérer ce parti que vous et j'aimerais que vraiment il puisse le vivre et qu'il apprenne une leçon pas simplement lui et tous les autres et là de la même manière vous savez lorsqu'il est sorti dimanche de cette salle nos combattants nous ont dit la même chose oui vous avez installé aujourd'hui une nouvelle autorité mais on est derrière vous on vous observe à la première incartade on est sur vous nous connaissons nos responsabilités c'est pas de la démagogie mais je crois qu'il est grand temps que nous puissions remettre de l'ordre et que le chef de l'état qui est oui responsable de l'union sacrée puisse en 2028 si il n'est plus président de la république pouvoir compter sur un parti qu'il ne laissera plus il n'a que deux mandats on ne sait pas si vous savez vous savez oui mais vous savez c'est suite à un référendum si aujourd'hui la population congolaise est souscrit à ce que pourquoi maintenant hier cela a été combattu non je dis si vous savez vous voulez revenir sur ce projet la politique est dynamique on ne sait pas où on va devant imaginez demain tout peut arriver elle n'est pas dynamique avec vous il fallait accepter ces projets hier malheureusement vous l'aviez combattu non on l'a combattu hier parce que celui qui voulait faire ce changement avait déjà passé 17 ans la tête du pays et le résultat on les voyait pas nous étions dans une totes vous savez soyez heureux si je pose la question politique on existe depuis quand c'est depuis que faché est devenu présent de son pays parce que vous journalistes comme moi ici n'avons pas droit au chapitre la multiplication des médias c'est sous kabila l'ouverture de l'espace démocratique excusez-moi que pouvaient que pouvaient dire c'est ces organes là de presse à l'époque pouvait-il critiquer comme on critique aujourd'hui le chef de l'état oui on a connu c'est sous kabila qu'on a connu des journalistes engagés les journalistes engagés la majorité d'entre eux je parlais d'un geeké qui est aujourd'hui six pieds sous terre et d'autres qui ont perdu leur vie aujourd'hui vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire parce que la démocratie le chef de l'état l'a ouvert et je me souviens de son premier échange à l'extérieur nous étions je crois que en en amibie il ira à la communauté congolaise que il n'accepterait pas que les services arrêtent quelqu'un parce qu'il a été à l'encontre voilà merci beaucoup abraham la kwabanga quand est ce que vous pensez nous revenir quand vous trouverez l'opportunité que je puisse venir échanger avec vous merci beaucoup de l'honneur c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau parce qu'il est des personnes qu'on ne sait pas avoir tout le jour et quand il se présente à nous c'est une aubaine merci de l'honneur merci à toutes et à tous de nous avoir suivi en tout cas nous pensons que vous passerez un excellent moment de télé en compagnie de nos programmes bonsoir chez vous prenez soin de vous qu'à chaque jeu est une vie à tout à l'heure mesdames à tout à l'heure messieurs 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501